Salut à tous Aiden, bienvenue dans l'histoire de GTA 4. Aujourd'hui c'est le premier épisode, j'ai donc décidé de refaire entièrement l'histoire de GTA 4 parce que dans GTA 6 il y aura sûrement des similitudes avec GTA 4. Même si vous avez déjà joué à GTA 4, vous l'avez peut-être fini, ça sera le côté nostalgique. Si vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion de regarder justement sans aller acheter le jeu etc. Mais juste avant que la vidéo commence, je voulais préciser quelques petites informations et puis après les épisodes s'enchaîneront évidemment. Déjà il faut savoir que le jeu ne ressemble pas du tout à ça, à ce que vous allez voir aujourd'hui. Là c'est une espèce de version remasterisée en fait avec un pack graphique. De base le jeu ressemble à ça, donc je vous mets une petite image à gauche et voilà à quoi il ressemble à droite. J'essaie aussi au montage de rajouter un peu de color correction pour que ça soit plutôt potable. Mais c'est possible que dans le gameplay que vous allez voir aujourd'hui, des fois il y a des petits lags ou des petites choses que c'est un peu mal fait. Mais c'est normal parce que le jeu date de 2008 et là on est sur la version PC. Pareil, un petit truc aussi qui est un peu dérangeant peut-être, mais vous allez vous y faire, c'est qu'il n'y aura pas la mini-map en bas à gauche parce que je joue sur un écran qui est très grand et au montage je ne peux pas vous mettre, sinon ça va vous mettre des bordures noires. Mais de toute façon ce n'est pas dérangeant en soi, parce que dans les cinématiques etc, tout sera au milieu de l'écran. En tout cas j'ai vraiment hâte de commencer cette série. Sachez que GTA IV c'est l'un de mes jeux préférés de tous les jeux confondus. Des fois je le trouve même meilleur que GTA V, vous allez le voir, vous me donnerez votre avis. Évidemment dans les commentaires je compte sur vous pour ne pas spoiler l'histoire, ou même aiguillé ou quoi que ce soit. De toute façon la fréquence sera peut-être de 1 à 2 épisodes par semaine. Donc c'est des vidéos qui sont très longues, donc n'hésitez pas à revenir à mettre par exemple à regarder plus tard, ça vous ramènera ici directement là où vous vous pensez laissé. Il y aura évidemment la playlist qui sera créée, et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Si jamais vous regardez tout d'un coup, n'hésitez pas à prendre de la boisson, manger, ou pareil faire une espèce de rituel à 21h par exemple de regarder chaque épisode. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sachez que je suis extrêmement heureux vraiment de faire cette série. Si ça marche plutôt bien et que si vous kiffez, on essaiera de faire peut-être l'histoire de GTA V. Personnellement je l'ai déjà fini une dizaine de fois, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire découvrir. GTA IV je ne me rappelle plus, donc il y a peut-être des choses que je vais galérer, mais ça va être pas mal. Sur ce je vous laisse avec cet épisode 1, et ensuite on passera à l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas il y en aura combien, celui qui arrive à estimer il est trop fort. Et sur ce, let's go ! Donnie's back, you bitches ! Donnie's back, you bitches ! Dave, c'est parti ! Nero ! Nero ! Nico, c'est quoi ? Dave n'est pas venu. Ah, il n'y a pas. On va, 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 on va ! Allons ! Sous-titrage ST' 501 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 Aller, conduire aux mains ! Bah les gars je viens de faire un meurtre, littéralement. Et je pense que toute la terre m'a vu mais c'est pas grave. Oh mais attendez les gars, il y a des embouteilles je crois dans le jeu là. Bon Michel par contre, faux plan. Ah bah tiens d'ailleurs quand on parle du loup. Elle doute déjà de moi les gars, elle m'a dit t'es impliqué dans des histoires louches. Et comment elle sait ça déjà elle ? Eh bah qui c'est ceux là ? C'était des mecs de chez nous eux. Thank you cousin, I'll see you later. See you later, ouais bah ouais. Mais Michel là, gros... J'avais sorti la lambo pour elle quoi. C'est un peu chier. Je vais essayer d'aller la voir. Elle m'envoie un message s'il te plaît, qu'est-ce qu'elle me fait chier là ? Je vais l'appeler. J'pensais que ça réponde dans le jeu si on l'appelle ? Hi, you breached Michel's phone ? Non elle répond pas. Bon bah... Pas ouf la voiture, pas ouf la voiture. On va pas se mentir les gars. On aurait pu trouver mieux. Pas ouf la voiture. Il faut que je trouve une voiture mieux que celle-là les gars. Elle va croire que je suis... Que je suis pauvre comme ça et tout. Non 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 les gars. Ça c'est la voiture du taxi. Elle va dire frérot, là t'abuses. T'es tous les jours en taxi machin. On va essayer de trouver une voiture pas mal. Ah bah voilà. On parle d'une voiture pas mal. Elle va me voir arriver en gros 4x4. Ouais mais il y a la police là. Eh ouais la police de mort. Il y a un bus et tout. Elle va se diriger les chauffeurs de bus. Eh tu penses je peux venir la chercher en bus ou pas les gars ? Ça craint ou pas ? Eh les gars Michel, soit on vient la chercher, on voit les choses en grand. Soit on voit pas les choses en grand mais... Ok attends. Elle va... Les gars elle va être choquée quoi. Elle va me voir. Elle va se dire mais t'es venue en bus, tout ça. Je vais lui dire eh moi je vois les choses en grand. Je veux qu'on ait des enfants, tout ça. Ok Burger Shock, en gros c'est là où je peux l'emmener. Donc en plus je vais la chercher en bus. Et genre en plus, il faut que je ramène au McDo. Bah c'est Nico quoi. C'est très moche chez elle. Elle est bizarre les gars elle, non ? Oui, je suis un peu obsédé avec la cleanliness. Les choses m'entendent et je les mets. OCD ou quelque chose ? Oh. Donc, où est-ce que tu me prends ? Uh... You look good. Oh. Thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the... Fun fair. Yeah great. Let's go. Love the fun fair. Actually we call it carnival here. Just a little difference. What do you do ? Les gars ma parole qu'elle est bizarre elle. Je sens un truc louche chez elle. Ah c'est ta voiture ? J'aime bien mais vas-y tu vois j'ai ma voiture en fait. Genre soit... Oh la vache ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non mais sérieux elle monte... Non l'amour ça se vit pas comme ça. Je suis désolé Michel là. L'amour... Et le rêve américain... Ça se vit sur un scooter. Voilà où ça se vit. Ça fait... Ça fait peur à Michel. C'est magnifique. Il y a un bowling. Allez on va au bowling. Eh c'est magnifique les gars n'empêche le mini golf et tout c'est une dinguerie. On n'imagine pas la dinguerie que c'est les gars. On parle d'un jeu qui est sorti en 2008 je crois. Le mec il a pas le temps si il court. Trouve une piste libre pour jouer. Vas-y on va jouer. Alors... Comment ça se joue ? Mais j'ai fait littéralement de la merde. Ah je peux diriger ? Mais c'est nul ! C'est mon score il est trop nul les gars. Comment je fais pour tirer plus fort ? Ah ! Ok c'est bon j'ai compris j'ai compris les gars. C'est la première fois que je joue au bowling. Regarde elle a fait combien ? Elle a fait 6, elle m'a battu. C'est une balle téléguidée. Ouah mais attends je peux diriger la balle à mort en fait. C'est une balle téléguidée. Vas-y vas-y. Toi je veux plus de date. Voilà. Elle a combien elle ? Je suis à 10, 14. Elle est en train de me démonter les gars. J'espère que je la démonte après. Non. Putain je vais faire un spar là je sais pas quoi. Ah ouais mais non mais les gars c'est dur hein. Elle est en train de me dégomme. Oh c'est une dinguerie. Là je suis à rageux les gars. Oh non. Je suis éclaté. C'est terrible hein d'être aussi nul hein. Oh le strike, le strike. Non. Ça se voit elle joue déjà. Elle est ici les gars. N'oubliez pas. Il m'en manque une quoi. Tu as perdu la partie. Ouais vas-y. Hé rentre là. Tête d'Oham vas-y. Franchement vas-y. Viens tout seul. Je me barre sans toi. C'est quoi ça ? Mais elle est où ? Ah ouais. Ça va pas ouvrir une porte. Oh les poubelles là. Ça me rappelle quand j'étais petit. Regarde les PNJ portent des courses et tout. Bon il les a fait tomber mais euh... Et il est tombé aussi d'ailleurs. Oh. Oh c'est magnifique. Je suis bluffé à quel point le jeu en fait il est quand même super bien fait. Ça me choque. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie il a demandé ? C'est ça que je reproche à GTA c'est qu'on peut pas lire en mettant qu'on conduit. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh elle doit être choquée la Michelle. Elle doit se dire le mec il a pas son permis quoi. J'aimerais vraiment qu'on se revoie. Ça me ferait plaisir je t'appelle. Allez see you soon. Et j'ai pas le droit de venir genre euh non. Ok bon bah pas le premier soir a priori. Tant mieux. C'est une meuf sérieuse quoi. Bah écoute euh voilà. On va aller voir Roman on va lui expliquer qu'on a pécho tout ça tout ça. Alors. D'ailleurs c'est sa voiture les gars. Je suis en train de penser. J'aime lui voler sa voiture en fait. J'aime bien l'histoire déjà comment elle commence et tout. On se fait déjà des amis on commence à être connu dans la ville. On montre qui on est. J'aime bien. Alors qu'est-ce qu'il va se passer. Et lui il veut pécho la meuf de mon cousin par contre. C'est ça. Ah mais toi je vais te monter en l'air hein. Il a eu peur. Il est nouveau dans le pays. Je vois ça. C'est ça. C'est parti de 1985 ? Oui. Excellent. Non, arrête de me faire de me. Je veux dire, je sais que j'ai bien-looking et tout. Mais c'est bon. Hey Mallory. Hey man ! C'est pas le temps. C'est parti. C'est parti. Roman. C'est parti. C'est parti. C'est parti ? Non. C'est parti. Il a eu un des casserre. Et des Arbanians, il a voulu en faire ma appreciatee. Et je me suis dit que j'ai dit que j'ai ma computer. Il a eu armas. Es-il m'est ma fait ? Je ne vous l'ai dit. Bien. Anyway, Nico dealt with him, broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teached him a real lesson. Is that so? I tell you what, while you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to his cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill, on Mohawk Avenue? Whatever. Ah ouais, en fait je suis taxi, quoi. Nico came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Okay. Bon en tout cas, une chose est sûre, c'est que le gars il a peur de moi maintenant l'autre, là. Et là je vais devoir aller chercher un autre client. En fait je suis vraiment un taxi, c'est ça ? Je suis taxi man quoi, je ne sais pas comment on dit. Taxi man, ouais ça doit être ça à mon avis. Bah écoute, let's go hein. Et en plus il a demandé pas de flic, donc ça doit être quelqu'un un peu, tu vois, haut placé quoi. Oh là je suis un pilote les gars. Ça existe GTRP sur GTA 4 ? Non je crois pas hein. Ça aurait été marrant. Il est où ? Ah ok, je trouvais pas. Oh là, il est sorti de nulle part. C'est bon, pas besoin de m'agresser là. Il faut qu'il m'agresse comme ça là-haut, oh 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 ! Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's gun. If you can trust him, you can trust me. Ah, he told me about you. On va parler toi de Nico, c'est ça ? Ah ouais mon cousin il me parle de tout ou quoi ? J'ai une grande bouche. Yeah, I traded in the yacht for this cave. That's exactly how I found the bullshit. I can imagine Roman make a guy. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty ? My hands hadn't been... That door isn't ready to open. I don't know why I'm going to take a look. I don't know why I'm going to take a look. The cops are on to me, get us out of here ! Je t'ouvre les keufs là. Alors vous entendez pas les sirènes aussi ? Ça c'est un bug du jeu malheureusement. Donc vous entendrez pas les sirènes de police. Imaginez-les. Ou alors faites bip bip pilon-lip dans votre tête quoi. Allez, je vais les semer. T'inquiétez pas. Je suis un pilote. Direction l'autoroute. Ohlala les gars, je suis un pilote. On a esquivé toute la police. Il faut juste sortir du rond normalement. Ah punaise, ils étaient juste là. J'ai combien d'étoiles ? 2. Je vais me mettre là mais je sais pas s'ils vont me repérer. Je vais attendre. Au pire je me barre direct mais... C'est bon. Waouh ! Eh il est en mariage ou quoi lui ? Il a klaxonné derrière là, il est fou ! Là. Alors pour semer la police c'est très différent de GTA. Ça c'est ça qui est cool. C'est que c'est pas des policiers genre ils savent exactement où t'es... Et tout donc ça je trouve ça trop cool. Par contre les PNJ ça me... Vraiment depuis tout à l'heure les gars je regarde les PNJ vivent. Et c'est vraiment trop agréable de voir ça en fait. Tu les vois ils ont des courses dans les mains, des téléphones... Etc etc etc. Et franchement c'est trop trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Côté nostalgie aussi ça fait trop trop plaisir de jouer à ce genre de jeu. Regarde il a un balai le PNJ les gars. C'est trop trop stylé la vérité. Tu peux utiliser... Ah ok c'est le Los Santos Custom quoi en fait. Travaille là bas le gars. Pas mal. Il y a toujours la Lambo qui me suit. Ça c'est le signe de richesse. 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 Oh là. Il peut pas trop me parler rapidement c'est bizarre. Je sais pas la durée du jeu. Je sais pas combien de temps ça dure en fait le jeu mais... Si le bridge est busy, tu es un cab driver. Hey. Hello, Robin Bellic Enterprise. Non, Mr. Bellic est... ...le s'est parti de son office. Pouvez-je prendre un message? Ok, bon. Non, je ne suis pas gay. Oh là. Je vais lui dire. Car 7, head to South Slope. C'est parti, où est-ce que tu, Mohamed? Hello, Robin Bellic's off... Shit. Fucking battery. This is chaos! Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No. Maybe not. When are you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There. I have time. Another time. Can I help? Ok. Yes. Go pick up my friend Little Jacob. Little Jacob les gars qui sera surement sur GTA 6. Alors Little Jacob les gars c'est bien parce que du coup ça me permet aussi de faire le... C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire le mode histoire de GTA 4. C'est parce que Little Jacob qui fera peut-être partie... En tout cas on le voit a priori on le voit dans la bande annonce de GTA 6. Donc il ferait son grand retour tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo spéciale GTA 6. Bah justement. Comme ça vous allez connaître les personnages si jamais il y a un nouveau ou quoi qu'on découvre. Bah il est là. C'est le gars qu'on voit dans le club de Sniftees avec ses dreadlocks. Regardez bien dans la bande annonce vous allez voir. C'est sûr c'est lui les gars. Je suis désolé hein. La ressemblance est trop frappante. Ok. Alors je suis passé par là mais je sais pas si je peux... Oula le capot oui il va être choqué. Ok. T'as récupéré un pistolet. Ah ouais. Ok. Ok donc là lui, Jacob, on va devoir faire un truc avec lui. Oula mais il est con un peu Jacob. On va au point d'observation. Là j'ai un pistolet. Le point d'observation il est où ? Ah d'accord ok. Je comprenais pas. Ok c'est bon. Ah d'accord ok je comprenais pas comment... Ok j'attends qu'ils sont en position. Donc en fait je vais devoir le cover quoi. Oula ! Ouah la dinguerie. Regardez le jeu comment il est trop bien fait. Ok c'est bon là il est mort. Oh ! Il y en a en haut maintenant. Ok il tombe. Il est mort. 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 Je vais récupérer les armes. Ok. Moi je récupère tout les gars. Je suis un gros rat. Vas-y on se casse. Oh mais j'ai pas mal. I've had much experience. Bah attends merde c'est où la sortie. I'm always looking for work. If it pays. Allez viens mon pote, range ton arme là, on s'est fait cramer là, dépêche. Ok, il n'y a pas eu la police donc ça c'est pas mal, même si il y a eu des gros coups de tir anormales. En tout cas c'était relativement facile, j'ai pas pu choisir la difficulté du jeu, mais c'est pas mal. Oh là, moi je rentre pas dedans les gars. Ah d'accord ok, il se barre en fait. Ah d'accord en fait il est dedans le gars. Je vais aller dedans. Ah c'est un barre. Ok, l'histoire est pas mal les gars, on commence à découvrir des gens, on se fait des amis. Il y a des gens qui me doivent des services a priori aussi. Ah c'était un billard en fait, je comprenais pas ce que c'était mais c'est un billard en Ok ok, pas mal. Et bah écoutez ce que je vous propose c'est que là je sais pas ça fait combien de temps exactement qu'on tourne, mais pour l'épisode 1 je préfère vous laisser kiffer. Je vais passer du coup à l'épisode 2, on continuera évidemment juste après. Je vous mettrai, il y a une playlist tout simplement qui se lancera automatiquement. Au fur et à mesure si jamais vous avez... Oh correspondant inconnu alors attends. Ok, et bah écoute on a du travail pour Vlad donc on va voir ce que ça va donner. On se laisse dessus, rendez-vous à l'épisode 2 qui sortira dans les prochains jours là. Activez la cloche de notification les gars. C'est surtout ça qu'il faut en fait. Il faut activer la cloche. Klipz, правильно. Moi je vois dessus. Kuipz, attention les gars. Ça fait partie, après on accèr�. Non élich pas du tout à la main. Je sais pas de partie чтобы j' gera limitée. À ça je n'aurai pas. À, tu sais pas de partie. Même si tu as croyables partes que tu BONES Couldi сказать déjà stresses cette cloche. Une croche place pour que tuais l'épisode la cloche. Je sais pas si tu as đâu pas la cloche parce que tu as besoilles aller en quarantine.